Dans l'aquarium clos, songent les aptinis, anémones de mer, sensitifs de l'eau. L'humoire peu et peu se sont tout aplanis, qui tout à l'heure s'arrondissaient en l'eau, à l'endroit qu'a blessé quelques nageoires en fuite. Le silence renaît et plus rien ne s'ébruite, dans le bassin peuplé de formes en arrêt. Alors, dans l'eau sans nul frisson, les aptinis s'ouvrent, comme une bouche au baiser s'ouvrirait, fardant de roses un peu leurs corolles blémies, mais sensibles encore comme une plaie en fleurs, car le moindre nouvel éveil de nageoires les rétracte aussitôt parmi l'eau qui se moire, encore que le poisson soit doucement frôleur, et les voilà toutes recloses, racornies, toutes tristes comme une bouche après l'adieu. Or, nous avons aussi dans nous des actinis, rêves craintifs qui se déblient parfois un peu, jardins en brillonnaire et comme sous-marins, fleurs rares n'émergent que dans la solitude, bijoux dont le silence entre-ouvre seul l'écran. Mais combien bref, ces beaux instants de plénitude, qui sont le bruit du calme et du renoncement, et à regrosser toujours les nageoires bannies, d'un rêve trop profane aux louches glissements, qui crispent l'au-delà mais clôt les aptinis. Sous-titrage ST' 501